Là on va s'orienter vraiment sur de la pêche à la carpe pure et dure donc on est sur le lac de Jaunet situé en Vendée. Donc là c'est une zone en fait de passage d'interception de poissons. Généralement je viens faire deux trois amorçages dans la semaine sur mes spots. Ça a l'air plus lourd, ça donne des coups de tête assez lourds, c'est très lent, on espère encore une jolie miroir, ça serait top. Oh la vache elle, celle ! Excellent, terrible ! Elle est énorme celle-là ! Elle est magnifique ! Un poisson de fou furieux ! Quelle fiche de fou ! Ça fait deux, trois ans que je la traque, j'avais vu des photos, j'ai eu la chance de la voir sur le tapis d'un collègue. Et là l'affaire aujourd'hui, c'est le bonheur absolu. Et bien salut à tous, je vous donne rendez-vous au lac du Jaunet aujourd'hui, avec un magnifique soleil ce matin. Un superbe lac avec du brouillard, des oiseaux en pagaille, etc. On est venu à Morseille hier soir, on avait fait un premier test sur une pêche, donc qui a été vachement concluante. Le poisson était là, on avait préparé le tout à l'avance. Aujourd'hui je suis accompagné de mon ami Thomas. On espère déclencher pas mal de touches. Hier on a fait sept poissons sur dix touches, malheureusement on en a perdu trois. Donc en espérant garder la même dynamique. Et puis je vous donne rendez-vous après avoir installé le matériau. Bon bah voilà, premier poisson. de la journée. Elles ont mis, comme hier, une heure à rentrer à peu près. Donc on espère une miroir parce qu'il y a eu beaucoup de communes hier. On va voir ça. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai une technique un peu particulière de combat. C'est que je combats à démouliner. J'utilise pas le frein parce que je ressens beaucoup mieux le poisson déjà, dans un premier temps. Si je prends un rush, je peux vraiment y redonner la main comme j'ai envie. Et de deux, ça économise le nylon. Ça évite qu'il vrille, des choses comme ça. Parce que le frein fait quand même vriller, fait mal vieillir, on va dire, le nylon. Donc je préfère vraiment ces combats-là. Et en plus, c'est plus atypique et ça change de voir des freins qui font énormément de bruit. Super, une miroir. Donc on ne s'était pas trompé sur le combat. Elle ne nous a pas fusé dans les mains comme les communes de barrage. C'est un combat un peu plus lourd. Donc là, super poisson, une grosse boule. Yes ! Voilà ! Ça fait génial mon ami. Bien se mettre cette journée. Quel poisson ! Il fait vraiment plaisir. On vient pour ça. Vraiment pour ce style de poisson. Pouah ! Yes ! J'adore ces poissons-là. Je suis vraiment fan des miroirs ventrus comme ça. Quel poisson ! Allez, on va y mettre un petit, un léger coup de peson pour se donner une idée du poids. Mais en... Vraiment, le poids n'est pas important du tout. C'est juste histoire d'avoir un... De se mettre un poids à l'œil, on va dire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et les gros poissons vont avoir tendance à être beaucoup plus lents, à mettre des coups de tête plus lourds. On la voit arriver là. Ah, miroir. Belle miroir. Oh oui, quel écaillage. Oh la vache aile, celle. Ah p****, je ne l'ai jamais faite. Yes ! Ça pouvait pas mieux tomber. Excellent, terrible. Elle est énorme celle-là. Elle est magnifique. Un poisson de fou furieux. Énorme. Ah là, ça fait plaisir. Regarde, trois grosses écailles. Et là, un poisson de grand malade. Un poisson que Thomas recherche depuis... Ça fait combien de temps ? On espère toujours tomber dessus. Ça fait deux, trois ans. Deux, trois ans qu'il court entre guillemets après plusieurs poissons, mais notamment celui-là. Et là, il vient de réaliser ce poisson-là. Donc franchement, c'est un super moment. C'est une super session. La première partie était géniale. La deuxième, là, on fait deux poissons magnifiques. Franchement bien joué. On s'éclate. On va vous montrer ça. Allez. Oh la vache, ces placards de cailles. Le poisson est un petit peu abîmé. Est-ce que c'est du début de frais ? Est-ce que les poissons commencent à se frotter dans les branches ? Les cailloux, ça les abîme toujours un peu, mais ça cicatrise bien. Ça fait deux, trois ans que je la traque. J'ai vu des photos. J'ai eu la chance de la voir sur le tapis d'un collègue. Et là, l'affaire aujourd'hui avec Geoffrey, c'est juste top. C'est pour ça qu'on va à la pêche. C'est pour partager des moments comme ça. Il n'y a pas de compétition. C'est vraiment que de l'amitié pure et dure. Du partage. Franchement, ce n'est pas un énorme poisson. Mais voilà, quand c'est un objectif qu'il a atteint, c'est mon honneur absolu. Générique On arrive sur l'heure où les poissons vont commencer à rentrer. Donc on avait vu quelques poissons monter à une centaine de mètres, donc j'ai mis un fond de canne avec un bonhomme de neige dessus et bah bingo quoi, on déroule. Donc une particularité sur ce poisson là, un magnifique double barbillon, c'est assez drôle quoi. Allez, je vous présente ce poisson. Petite commune typique encore de barrage, elle m'a bien arrosé, j'en ai partout sur les lunettes, je suis mouillé de partout. Allez, elles ont du jus. On va leur mettre rapidement à l'eau, je viens de me tromper les fesses. Allez ! Bon, pour la petite histoire de ce départ, j'ai oublié d'allumer le détecteur, on entendait le moulinet. Heureusement, il fait un peu de bruit quand même. J'en ai c'est... Bon allez, comme prévu, les poissons, on arrive à l'heure. Ils sont sur la zone. Thomas vient juste de relâcher la commune. On n'a même pas eu le temps de relancer la canne, donc c'est l'extrémité opposée. Allez, parti quoi. Voilà, petite commune, on va la remettre rapidement là-haut, elle a envie d'y retourner. On ne va pas la déranger plus, ça va rejoindre ses copines du banc. On va encore bien mouiller quoi. Et ça fait plaisir, allez. Cool. On ne va pas la déranger. On ne va pas la déranger. On ne va pas la déranger. ça s'est bien rafraîchi, les vents tournés, ils sont en train de tourner nord-est, mais bon, les poissons sont encore sur la zone. Putain d'un coup là. Bon, vent du nord, ça s'est couvert. C'est 50% d'un coup à l'amorçage. Une zone nette ! Fin de cette journée de pêche, bilan plutôt positif, on fait quand même 6 poissons sur la journée, avec deux très très belles miroirs. Donc la météo, on a eu des vents très tournants au cours de la journée, et depuis la rafale de poissons qu'on a eu, le vent s'est installé plein nord, et un vent très 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 froid, donc ça a calmé sérieusement les ardeurs des poissons, donc la pêche risque de se compliquer pour cette dernière demi-heure. Je passe un super moment avec Thomas, j'espère que vous aussi, et je vous donne rendez-vous dans un prochain film sur Radical. et je vous donne rendez-vous dans un prochain film sur Radical. et je vous donne rendez-vous dans un prochain film sur Radical.